ok bonjour à tous on fait une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un projet qui nous tient mais vraiment vraiment à coeur et qu'on voulait partager avec vous alors vous le savez nous on est des passionnés de voyage et alors c'est vrai qu'avec le confinement on a été tous beaucoup sollicités notamment pour le personnel soignant etc et bon ça c'est vrai que c'est génial d'ailleurs on les remercie encore et une fois de plus mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on pouvait pas non plus dire voyageurs ou citoyens du monde et puis dès qu'il ya un problème se dire qu'on va s'occuper que de ce qui se passe autour de chez nous et ne faire quand on voyage profiter des chouettes paysages des chouettes moments et puis ne pas s'en inquiéter quand il ya une crise comme celle qui se passe en ce moment et le dernier voyage qu'on a fait c'était c'était en inde c'est un voyage qui nous a beaucoup marqué et c'est le voyage sur lequel on a gardé des contacts avec pas mal de personnes là bas et notamment une personne qui qui nous a accompagné virtuellement pendant pas pendant tout notre tout notre road trip on va dire sans aucun intérêt puisqu'on n'est vraiment pas passé par lui pour pour ce voyage et son métier à lui c'est d'organiser justement des road trip sauf que là vous imaginez bien qu'avec la période actuelle et ben il n'a plus de travail et malgré tout parce qu'il a mis en place c'est quelque chose qui nous a qui nous touche en fait c'est que il a réuni une petite équipe et avec cette petite équipe il prépare et il livre 1200 repas par jour donc c'est quand même énorme pour les personnes qui sont dans le besoin et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait comment est-ce qu'on pouvait l'aider comment est-ce qu'on pouvait contribuer donc bah on s'est dit qu'on allait proposer une petite cagnotte pour pour les personnes qui veulent participer pour pouvoir l'aider à continuer à préparer des repas sachant que 100% de ce qu'il va y avoir en don sera vraiment redistribué pour ça donc il n'y a pas d'intermédiaire d'association de gens qui prennent des trucs au passage c'est vraiment 100% qui va aller là bas et pour pouvoir contribuer donc si ça vous tente de participer et ben ce sera ce sera entièrement remis là bas et on a fait une deuxième chose puisque lui c'est aussi son truc de faire découvrir son pays et bien c'est que en partenariat avec lui on va vous faire visiter ou voyager virtuellement dans un premier temps pour l'instant ne peut pas le faire autrement au travers de de photos de newslettes etc pour découvrir le pays la culture et c'est donc c'est pas nous les spécialistes mais mais c'est lui et on va l'accompagner dans ce projet là aussi voilà voilà donc salut à tous ce que je voulais vous dire c'est que notre ami en question il s'appelle ravinder ravinder singe on a vachement apprécié le fait qu'ils nous suivent comme ça et qu'ils nous donnent plein de bons tuyaux là quand on était en inde de afin de nous éviter de nous faire déjà arnaquer etc etc bon pour revenir à ce qu'on disait c'est vrai qu'il est vachement important aujourd'hui bon on a pris un coup de coeur pour ce qu'il fait parce que voyant que avec ses amis il est de 1200 personnes par jour enfin il fait 1200 repas et et aussi bien vous imaginez quand même qu'il ya plein il ya plein de gens et ben en confinement ben qui sont en inde et ben qui sont déjà à la rue et dans les ghettos etc ben eux ils sont confinés mais ils sont quand même plusieurs à vivre ensemble et quand on voit les photos qu'ils nous ont envoyé d'ailleurs vous les verrez et des de ces enfants qui viennent chercher leurs petits sachets qui sont tout contents de venir chercher ça et ben nous on s'est dit ben et on peut pas ne pas les aider parce que nous aussi on a rencontré des gens là bas qui qui étaient vraiment dans le besoin on les a aidé quand on était sur place parce que tous les jours on n'arrêtait pas de lâcher des sous à manger et tout ce qu'on pouvait faire et ben aujourd'hui sachez que 1 euro 50 centimes 5 euros n'importe quoi ce que vous pouvez et ben 50 centimes je pense que ça fait déjà ben ça doit faire un repas ou deux j'en sais rien mais mais on a mangé nous des fois pour 50 centimes voilà on a mangé nous des fois pour 50 centimes là bas donc c'est tout ça pour vous dire que même 50 centimes ça peut faire un mais c'est sûr on n'arrête pas d'avoir nous aussi des messages avec des demandes il faut aider par ci il faut aider par là bon on aide notre pays moi j'aurais pu très bien dire bon j'aide aussi ben les des gens qui sont à l'île maurice parce que je suis mauricien mais ils ont ils sont moins dans le besoin que ces gens qu'on a pu rencontrer là bas et quand vraiment quand on a vu ces photos avec ses enfants avec ces femmes avec ces hommes tout tous ces gens qui viennent chercher leur nourriture et qui font une queue immense comme ça pour avoir leur petit sachet et ben sachez que ben ces gens là ils sont aujourd'hui sont à la rue et nous on veut faire ça ben juste si on peut leur envoyer ben en ayant tout contribué si on peut leur envoyer ben je sais pas 50 balles 100 balles ce qu'on peut si vous pouvez mettre 50 centimes 1 euro 5 euros ce que vous pouvez si vous n'avez pas envie non plus si vous n'avez pas les moyens on va pas vous en vouloir vous allez rester toujours dans nos coeurs mais sachez que bon ben ce que vous allez faire aujourd'hui ben ce sera prouvé on vous montrera tout ce qu'on a pu envoyer les fonds qu'on a pu débloquer et même si on arrive à ben au minimum ce sera déjà bien pour pouvoir aider ces gens là parce que eux ils ont déjà pas d'argent et je me demande comment ils font ben pour arriver à à faire 1200 repas par jour quand vous les voyez ils sont tous par terre comme ça en train de de préparer ben plein de trucs qu'ils mettent dans des sachets avec leurs masques etc ben dehors chez eux dans le jardin dans la rue et ben c'est 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 touchant voilà donc on compte sur vous et voilà et puis pour partager au maximum parce que là plus on sera nombreux et mieux ce sera donc on a mis et oui ça marche aussi avec avec le partage tant qu'à faire on partage tout et ça aussi et du coup si vous voulez participer il ya un lien et si vous voulez recevoir aussi des informations de la part de ravinder donc pour les voyages et ben il ya un deuxième lien donc ce sera et je pense aussi que on essaiera aussi de se brancher directement avec lui et on essaiera de l'avoir en live pour qu'ils puissent ben directement vous expliquer aussi et on mettra ça aussi sur le site pour savoir un peu l'évolution des choses et comment ça se passe et si on arrive à trouver des fonds etc comment comment on est en train de les distribuer etc etc voilà voilà en tout cas merci d'avance et puis et bien très bientôt nous on est bientôt déconfinés donc la vie va reprendre son cours tranquillement mais les gens dans le besoin ils vont pas tout va pas changer du jour au lendemain pour eux donc on a encore du boulot voilà très belle femme journée bon week-end et à très bientôt on l'espère ciao